Première déclaration de Vladimir Poutine. La tension monte avec la Finlande. Vladimir Poutine vient de l'annoncer ce matin. L'entrée de la Finlande dans l'OTAN cette année va créer des problèmes. Je vous propose d'abord d'écouter le président russe. Avons-nous eu des différends avec la Finlande ? Tous les différents, y compris les différents territoriaux, au milieu du XXe siècle, ont été résolus depuis longtemps. Nous avons eu les relations les plus aimables et les plus chaleureuses. Il n'y avait pas de problème, mais maintenant, il y en aura. En effet, nous allons y créer le district militaire de Leningrad et y concentrer certaines unités militaires. Et pour en parler, je suis toujours entourée de mes invités autour de ce plateau. J'accueille Zoryana Agniak. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente du comité représentatif de la communauté ukrainienne en France. Merci beaucoup d'être avec nous. Général Patrick Dutartre, vous êtes toujours avec nous. Général de l'Armée de l'Air, ancien leader de la Patrouille de France. Vincent Crouzet, merci aussi d'être avec nous. Expert en renseignements, écrivain et auteur de l'ouvrage Au cœur de la DGSE, Service Action Louvre Alpha. Et enfin, l'ambassadeur Claude Blanche-Maison. Merci d'être avec nous. Ancien ambassadeur de France en Russie. C'est bon ? J'ai tout le monde ? On va donc parler de Vladimir Poutine qui menace, alors on l'a souvent entendu ces derniers mois, menacer les États baltes. Là, il vise directement la Finlande. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette dernière déclaration où là, il parle de problèmes, il parle de représailles et de moyens qu'il va mettre en place ? Il faut toujours s'inquiéter parce que Poutine, pour habitude, d'annoncer ce qu'il va faire et assez souvent, il le fait. Même si quelquefois, ses menaces sont un peu exagérées lorsqu'il s'agit de dissuasion nucléaire. Là, il avait dit l'adhésion de l'entrée de la Finlande dans l'OTAN, c'est une mesure agressive, nous la prenons comme telle et ça ne se passera pas comme ça. Donc, il dit à son journaliste attitré, puisque c'est toujours le même apparemment, qui est devenu, il suit le chemin de M. Peskov peut-être pour devenir encore proche. Oui, Pavel Zarubin, c'est un peu son envoyé très spécial, le seul correspondant du Kremlin. Il n'y a plus de journaliste que le titre. Et donc, il lui dit, mais il va y avoir des problèmes, il n'y avait pas de problème avant avec la Finlande, il va y en avoir. Quel problème ? Ceux qu'il crée lui, parce que la Finlande n'a aucun problème avec la Russie. sauf la crainte d'avoir un jour des risques d'incursion. Donc, c'est lui qui crée les problèmes et le problème qu'il crée aujourd'hui, il le dit à son journaliste attitré, c'est qu'il institue un nouveau district militaire autour de Saint-Pétersbourg, face à la frontière finlandaise, avec un renforcement des troupes qui seront concentrées là. Donc, il fait une concentration militaire avec un commandement militaire spécialement dédié pour faire face à la Finlande, ce qui est en effet une mesure de caractère agressif. On peut considérer sans doute que les vols d'avions russes qui frôlent d'à peu près avec l'espace aérien finlandais vont continuer. Il y en a déjà beaucoup, que par conséquent, la Finlande et l'OTAN seront amenées à intervenir pour écarter ces vols qui pourraient entrer dans l'espace aérien finlandais. Et puis, par ailleurs, effectivement, tout le golfe de Finlande et la mer Baltique sont devenus des mers otaniennes. Et par conséquent, les navires russes ont quelques craintes et quelques difficultés lorsqu'ils s'y déplacent. Et ceci vaut pour l'ensemble de la mer Baltique, y compris pour l'enclave de Kaliningrad. Zoriana Alkav, on le voit sur cette carte. La Finlande qui est directement voisinée avec la Russie et qui partage plus de 1000 kilomètres de frontières. On peut comprendre que l'inquiétude monte, notamment chez la population finlandaise, qui est en première ligne, finalement. Oui, on peut comprendre que l'inquiétude monte. C'est tout à fait normal et légitime. Moi, la question que je me pose surtout, c'est combien de temps ça va encore durer, cette histoire ? Ça fait déjà presque deux ans qu'on est en guerre. Là, ils menacent tous les autres pays voisins, les pays battent la Finlande. Jusqu'à quand ça va durer ? On dit, d'un côté, du côté russe, il y a plein de mecs qui meurent juste pour un fou psychopathe qui veut recréer une sorte d'empire colonial comme avant, qui n'a absolument aucun sens à notre époque. Du côté ukrainien, les gens meurent en masse parce qu'ils savent pourquoi ils se battent, c'est leur terre, mais ils n'ont pas d'armes pour venir à bout. Et maintenant, ils commencent à faire ça. Il y a une chose que je me demande, c'est qu'on dit, oui, alors l'Occident n'a pas assez d'argent, il n'y a plus assez d'argent pour fournir des armes, on n'a pas les moyens. Mais ce que je me demande, c'est pourquoi on vit normalement ? On est quand même en guerre. Ce que je veux dire, c'est que la Russie ne fait pas seulement la guerre à l'Ukraine, elle veut faire la guerre à l'Occident. Elle fait la guerre à l'Occident et elle cherche absolument tous les moyens pour déclencher une guerre contre nous. Et moi, ce que je me demande, c'est pourquoi on ne fait rien ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Pourquoi on n'est pas en économie de guerre ? On est en guerre ? Général Dutarte, vous avez peut-être une réponse à apporter. Je comprends ce que vous dites, Doriana, mais en fait, d'abord, l'Occident ne veut pas la guerre. Elle ira en guerre que si elle est contrainte. Depuis le début de ce terrible conflit, de cette invasion de l'Ukraine par la Russie, la position américaine, la position occidentale, la position de l'OTAN, à l'opposition française, c'est de ne pas étendre ce conflit parce qu'on ne veut pas d'une troisième guerre mondiale. La question, elle est extrêmement simple. Il n'empêche qu'il faut être parfaitement réaliste et ça passe par un réarmement de tout le monde. Et au niveau des moyens militaires, là, vous avez tout à fait raison, il faut que les pays de l'OTAN, les pays européens, donnent le maximum de ce qu'ils peuvent. Mais ce maximum, je ne dis pas qu'il a été atteint, mais il a été franchement amputé. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu tirer les dividendes de la guerre froide et à juste raison, on peut comprendre que l'Occident n'a pas envie d'être en guerre toute... Moi, je veux bien comprendre, mais... Mais c'est la raison pour laquelle il y a eu cet état de fait. Alors maintenant, effectivement, vous avez raison dans le sens que l'Europe doit encore mettre des moyens supplémentaires, ne pas attendre systématiquement l'aide américaine, qui est un vrai sujet. J'espère que la semaine prochaine, ça va se débloquer pour donner plus de moyens. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre que l'Ukraine ne perde cette guerre et il faut la soutenir avec tous les moyens disponibles. Et j'y dirais même plus, la raison d'être de l'OTAN, c'est quand même la protection contre la pire menace qui peut lui arriver. La pire menace aujourd'hui, c'est la Russie, compte tenu de la position du président Poutine. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une des missions de l'OTAN aujourd'hui, c'est de donner les maximum de moyens à l'Ukraine pour se protéger. Et puis évidemment, la Finlande. S'agissant de la déclaration du président Poutine sur la Finlande, il annonçait à l'époque, lorsque la Finlande a été actée comme adhérente à l'OTAN, des contre-mesures. Les contre-mesures, il vient de les annoncer. C'est-à-dire tout simplement décider d'un district militaire. C'est plus de l'organisation interne qu'une menace. Il dit ça pose problème, mais il ne dit pas qu'il va faire quelque chose. Il réorganise ça. Pour l'instant, je pense que ce n'est pas beaucoup plus que ça, mais ça n'empêche qu'il faut être extrêmement vigilant. La Russie aujourd'hui a déjà suffisamment de problèmes à essayer d'atteindre, entre guillemets, ses objectifs terribles en Ukraine, pour aller ouvrir un front ailleurs. À mon sens, ça n'a pas les moyens. Mais c'est vrai qu'on l'entend souvent porter une menace sur ces États-Baltes. Je voudrais juste rappeler le contexte aussi, parce qu'il ne dit pas ça sans action de la part de la Finlande, qui l'ont peut-être mise en colère. La Finlande, on le rappelle, a fermé l'intégralité de sa frontière avec la Russie. Alors, pourquoi ? Vous me direz qu'il y a bien peut-être un coupable derrière tout ça. Mais la Finlande avait accusé la Russie de déstabilisation. On s'en souvient avec la présence de centaines de migrants à ses frontières. Vincent Crouzet, c'est vrai que la tension monte autour de cette frontière. Donc là, on entend les mots de Vladimir Poutine. Mais c'est vrai que la Finlande se met de plus en plus à se barricader. Oui, des centaines de migrants, et puis aussi des agissements de plus en plus soutenus de la part des services de renseignement russes à Helsinki, qui devient vraiment un nid espion. Pour rebondir sur ce que disait Patrick tout à l'heure très justement, en fait, c'est une réorganisation un peu administrative et militaire aux frontières de la Finlande. Mais pour le moment, il ne faut pas jouer à se faire peur. Les Russes sont incapables de mener une opération militaire terrestre de grande ampleur sur la Finlande. Avec les supposés 617 000 hommes sur le front ukrainien, déjà, ils ont du mal à gagner quelques kilomètres carrés au prix d'un sacrifice humain considérable. Donc je les vois mal s'engager dans une opération militaire sur la Finlande. Effectivement, ils peuvent faire pression, créer des rapports de force un peu plus importants, notamment sur le plan diplomatique, autour de l'affaire finnoise ou finlandaise. Mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Alors je vous fais écouter le patron de l'OTAN, Stoltenberg, qui s'était exprimé cette semaine. Alors lui, il disait justement qu'il y avait urgence à stopper le président russe parce que l'Ukraine, finalement, ce n'est que la première étape. Écoutez. Je salue l'engagement clair du président Biden envers l'Ukraine et les efforts de son administration pour fournir à l'Ukraine l'aide dont elle a besoin. Les dirigeants de l'Union européenne discuteront également aujourd'hui du lancement des négociations d'adhésion avec Kiev et d'un soutien économique supplémentaire à l'Ukraine. Si Poutine gagne en Ukraine, il existe un risque réel que cette agression ne s'arrête pas là. Notre soutien n'est pas de la charité, c'est un investissement dans notre sécurité. Zoryana, c'est vrai qu'il le dit. Si on cède sur l'Ukraine, Vladimir Poutine se sentira suffisamment confiant éventuellement pour s'attaquer à d'autres pays en Europe. Complètement. Il est rationnel. On n'a pas besoin d'affect dans cette histoire. C'est tout à fait rationnel et c'est normal de défendre l'Ukraine pour défendre nos intérêts à nous, occidentaux, d'abord. Ce qu'il veut, c'est la guerre en Occident. Je veux rappeler que cette guerre en Ukraine, elle dure quand même depuis 2014. Quand ça a démarré en 2022 de manière généralisée, on s'est dit qu'on ne s'y attendait pas, on n'a pas vu venir. Si, ça venait depuis 2014. J'en parlais autour de moi avec des amis. Tout le monde me disait « Mais Zoryana, tu exagères d'une manière très condescendante. » Non. Et là, je martèle encore une fois. Maintenant, il faut qu'on prenne nos dispositions, nous, occidentaux, pour contrer cette menace et en finir une bonne fois pour toutes. Parce qu'un jour, ça va se généraliser, ça va venir chez nous et on va dire « Oh, on n'a pas vu venir. » Claude Blanchemaison, c'est vrai que cette inquiétude, elle est normale ? Eh bien, je crois que oui. Pour une fois, je dirais que je suis complètement d'accord avec le secrétaire général de l'OTAN. Poutine a jeté le masque il y a trois jours, lorsque, dans sa fameuse émission de 4h15, il a parlé de tout, mais aussi de la guerre en Ukraine. Et si on extrait ce qu'il a dit sur la guerre en Ukraine, c'est extrêmement inquiétant. Parce qu'après avoir parlé de broutilles, du prix de l'œuf, etc., pour les ménagères russes, il a dit « Notre objectif en Ukraine, c'est un, la dénazification du pays. Comme il n'y a pas de nazis, ça peut durer très très longtemps. Deux, la démilitarisation. Évidemment, c'est totalement inacceptable, et pour les Ukrainiens, et pour nous. Trois, la neutralisation. C'est également totalement inacceptable, pour les Ukrainiens et pour nous. Ça veut dire que cette guerre va durer des années et des années. Et que si, par malheur, pour une raison que je ne vois pas aujourd'hui, mais comme le dit Sottenberg, l'Ukraine devait s'effondrer, eh bien, à ce moment-là, il est tout à fait évident que Poutine passerait à la phase suivante. Mais comme il est relativement prudent et malin, ce ne serait pas la Finlande, ce ne serait pas les Pays-Baltes, ce serait évidemment, et d'ailleurs Lavrov l'a dit il y a quelques semaines, ce serait la Moldavie. Parce que la Moldavie, il y a un conflit gelé qu'est la Transnistrie, et la Moldavie n'est pas dans l'OTAN. Donc, Lavrov l'a dit très calmement à des journalistes. Le prochain sur la liste, puisqu'il était interrogé, « Oh ben, dit-il en rien, c'est la Moldavie, naturellement. » Et puis ensuite, probablement, revisité la Géorgie, puisque le travail n'a pas été complètement terminé en 2008. Il a été simplement esquissé, puisqu'il y a maintenant deux enclaves qui sont indépendantes, mais reconnues comme indépendantes par la Russie, qui est évidemment contraire à toutes les règles du droit international, et peut-être par un ou deux autres pays dans le monde, mais des pays voyous qui n'ont aucune surface internationale. et puis peut-être aussi, pour compléter le tout, avant d'en venir à la Finlande et aux Pays-Baltes, le nord-ouest du Kazakhstan, où il y a quelques populations qui parlent russe et qui se disent pas tout à fait bien traitées par le gouvernement kazakh. En tout cas, le gouvernement kazakh, on a très peur de cette menace-là. Mais on se dit quand même qu'il n'a pas les moyens de mener une guerre sur différents fronts. C'est le programme et il a été annoncé finalement par Poutine. Je crois que malheureusement, en effet, il faut se préparer à une guerre très longue en Ukraine et qu'il n'est pas question que l'Ukraine tombe, en effet. Il faut que l'Ukraine retrouve d'une manière ou d'une autre son intégrité territoriale. D'ailleurs, du coup, Poutine ne discute plus du partage du territoire en Ukraine. Ce partage ne l'intéresse plus. Il veut la totalité. Mais il veut tout depuis le début. Il veut une Ukraine qui ressemble à la Biélorussie avec un gouvernement à sa dévotion. À ce moment-là, on peut reconnaître l'intégrité territoriale de l'Ukraine, évidemment. Vincent Crouzet. Non, mais je voulais dire à Claude, est-ce que pour autant, Stoltenberg est obligé de réagir à chaque fois aux provocations de Poutine ? Est-ce qu'il est dans son rôle ? C'est son seul pouvoir. Le secrétaire général de l'OTAN, mais à chaque fois, on a une réaction officielle de Stoltenberg. Je crois que ce serait bien aussi de sous-évaluer ou de ne pas trop en faire en réaction. Vous voulez dire qu'il surestime la réaction de Vladimir Poutine ? Non, mais en fait, l'OTAN, de toute manière, est configurée pour pouvoir réagir très rapidement, très bien organisée. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes à chaque fois suite aux déclarations de Poutine. On va parler de nucléaire, par exemple. C'est ce que Zorian a disé, que justement, il y a urgence et que parfois, il faut le rappeler. Non, mais il y a urgence. On est dans l'obligation de défendre nos alliés ukrainiens. Après, sur tous les sujets concernant les Pays-Baltes, la Finlande, la Suède, etc., toutes les semaines, on a une provocation russe sur le sujet qui ne sera pas suivie vraisemblablement de fait. Il n'est pas nécessaire à chaque fois de réagir officiellement. Ça ne me paraît pas utile. Oui. Général Lutard ? Oui, oui. John Settelberg le dit très justement. Monsieur l'ambassadeur, il réagit toujours un peu fortement. Mais il n'a pas de pouvoir réel, John Settelberg. C'est un secrétaire général de l'OTAN. Mais par contre, effectivement, il est important d'écouter ce qu'il dit. Mais ce qu'il a dit, il ne dit pas énormément de choses. Il dit simplement si on laisse faire la Russie en Ukraine, après, ça va donner des ailes au président Poutine. Il ne dit rien d'autre que ça. Mais ça, tout le monde est d'accord avec ça. Par contre, il nous faut effectivement une grande vigilance. Et je pense qu'il faut qu'on donne les moyens nécessaires à l'Ukraine pour qu'elle se défendre parce que c'est notre intérêt premier. Et c'est quelque part même la raison d'être de l'OTAN. C'est protéger les intérêts de tous les pays adhérents. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une seule menace, c'est la Russie et surtout le président Poutine. on va...